La vie et la triste fin de Christopher Reeve Christopher Reeve est né le 25 septembre 1952 à New York, aux Etats-Unis, de Barbara Pitney et Franklin Doley Reeve. Alors que sa mère était journaliste, son père travaillait comme enseignant, romancier, poète et universitaire. Il avait un frère cadet nommé Benjamin. Ses parents ont divorcé quand ils étaient jeunes. Reeve et son frère ont déménagé avec leur mère qui a épousé Tristam B. Johnson en 1959. Reeve a fréquenté la Princeton Day School. Brillant académiquement, il était également excellent en théâtre. Il était également brillant dans le sport et jouait au football, au baseball, au tennis et au hockey. A l'âge de 9 ans, Reeve a découvert sa passion pour le métier d'acteur lorsqu'il a joué dans une version amateur de la pièce The Human of the God. En 1967, il travaillait comme apprenti au Williamstown Theatre Festival à Williamstown, Massachusetts. L'année suivante, il a reçu une offre pour travailler professionnellement à la Harvard Summer Theatre Company. Il est diplômé de la Princeton Day School en 1970. Après avoir obtenu son diplôme, Reeve a joué dans des pièces de théâtre à Booth Bay, dans le Maine. Il voulait retourner à New York pour établir une carrière dans le théâtre. Cependant, sur l'insistance de sa mère, il a postulé à l'université et a accepté une offre de la Cornell University. À Cornell, Reeve a continué à alimenter sa passion pour le théâtre. Il a joué dans plusieurs pièces dont, en attendant Godot, La vie est un rêve, Rosencrantz et Gillian Starnes sont morts et le conte d'hiver. Impressionné par ses talents d'acteur, Stark Esseltyne, un agent haut placé, a proposé de lancer la carrière d'acteur de Reeve et de le représenter. Des visites mensuelles à New York et des réunions avec des agents de casting et des producteurs ont aidé Reeve à trouver du travail dans une production de 40 carats. Artistiquement doué, Reeve a rapidement reçu un contrat de saison complète avec le San Diego Shakespeare Festival. Au cours de sa dernière année à l'université, Reeve a pris un congé de trois mois. Il s'est rendu à Glasgow où il s'est immergé dans la culture théâtrale du pays. Il s'installe ensuite à Paris et s'imprègne de la culture théâtrale européenne, observant attentivement les performances des acteurs de théâtre établies. Après avoir tout observé, il est retourné aux Etats-Unis. Ayant trouvé sa véritable vocation, Reeve a convaincu le directeur de théâtre Jim Close et le doyen du Collège des Arts et des Sciences qu'il ne pouvait pas se conformer aux exigences éducatives de l'université et qu'il obtiendrait plus en tant qu'étudiant à Juillard qu'à Cornell. Suite à cela, un arrangement a été conclu selon lequel sa première année à Juillard était comptée comme sa dernière année à Cornell. À Juillard, Reeve s'est lié d'amitié avec Robin Williams et est resté son ami pour la vie. Les deux étaient les seuls étudiants sélectionnés pour le programme avancé de Juillard. Conformément à l'arrangement, l'achèvement de la première année de Reeve à Juillard signifait qu'il obtenait son diplôme à l'université de Cornell. En 1975, Reeve a auditionné avec succès pour la pièce de Broadway, A Matter of Gravity. Sa performance a attiré l'attention de Catherine Byrne qui l'a aidé à décrocher un rôle dans Love of Life de CBS. L'année suivante, il jongle entre le théâtre et la télévision. Sa performance à Broadway lui a valu de bons retours. Reeve a fait ses débuts à Hollywood avec un rôle mineur d'officier de sous-marin dans le film de catastrophe navale Grey Lady Down de 1978. Il a ensuite joué dans la pièce My Life à la Circle Company avec son ami William Hurt. C'est en genre dans l'émission My Life que Reeve a auditionné pour le rôle principal dans le film d'action fantastique à gros budget Superman. Auparavant rejeté, il a finalement décroché le rôle. Bien que les antécédents sportifs de Reeve, sa taille élevée, ses yeux bleus et ses beaux traits aient été en sa faveur, sa silhouette jugée trop fine est apparue comme un obstacle. Refusant de porter de faux muscles, il a suivi un programme d'entraînement intense de deux mois pour développer ses muscles pour le rôle. Superman a été un de ses plus grands rôles de sa carrière, un blockbuster mondial majeur. Le film a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde. Il a immédiatement acquis le statut de star internationale. La capacité de Reeve à basculer facilement entre le Clark Kent maladroit et le Superman était considéré comme deux styles de galanterie et d'innocence dans un même rôle. Après le succès de Superman, il était naturel que d'autres films suivent. Pendant ce temps, il a fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision dont Smallville et The Muppet Show. La prochaine sortie à l'écran de Reeve était pour la comédie noire Death Trap. Le film a été bien reçu et lui a valu des critiques élogieuses. Il a rapidement joué dans la suite de Superman, Superman 2. Le film a reçu des critiques positives de la part des médias qui ont fait l'éloge des effets visuels et de l'histoire. Il a rapporté environ 190 millions de dollars au box-office. Après Superman 2, Reeve a joué Basil Ransom dans The Bostonians. Le film a été bien accueilli à la fois au niveau des critiques et commercialement. En 1983, il a joué dans le troisième film de la série Superman, Superman 3. Après la performance lamentable de Superman 3, Superman 4 The Quest for Peace est sorti. Ce film a également échoué au box-office.